Ah, voilà. Après des semaines de typisation, votre exposition revient saine et sauve du barcail. Vous avez enfin mis la main sur le contrat de prosperity. Désormais, vous avez toutes les cartes en main pour laver l'honneur de votre père et empêcher la guerre entre Isabelle et l'Empire. Vous avez battu les Pyrophoriens à leur propre jeu. Beau travail. Tu as rendu un fier service à Isabelle et à l'Empire. Isabelle Sarmento, son Altesse Royale, la Reine, vous sommes de renoncer à l'île de prospérité. Celle la même dont vous avez acquis illégitimement la propriété. Cessez, Archibald ! Cette flotte minuscule est donc tout ce qui m'empêche de reprendre mon île ? Peut-être qu'aucun navire n'a besoin d'être coulé, Majesté. Qui êtes-vous pour parler sans qu'on vous y autorise ? C'est l'enfant Goud dont je vous ai parlé. Son aide nous a été inestimable jusqu'ici. Regardez, Votre Majesté, le contrat de vente de prosperity et le journal de notre père. Les signatures, ce ne sont pas les mêmes. Et maintenant, comparez-les avec la signature d'Edward sur ce document. Vous voyez ? Il a contrefait la signature et usurpé l'identité de notre père. Ainsi donc, c'est Edward, le traître ? Je n'ai jamais autorisé ce bougre d'âne à agir en mon nom. Je déclare ce contrat nul et non avenu. Diable, nous aussi nous avons été trahis, Votre Majesté. Nous allons quitter prosperity sur le champ. Alors, nous ne coulerons donc aucun navire aujourd'hui ? Même pas un, à seule fin dissuasive ? Je suis profondément désolé, Votre Majesté, mais je n'ai pas peur. Dans ce cas, sur mon autorité, prosperity est rendu aux enfants Goud, en dédommagement pour la mort de leur père. Cela garantira aux rebelles de Sarmento d'être soustraits à la menace de ces pyrophoriens. Ils sont bien davantage qu'une simple nuisance. Et ils n'y consentiront jamais. Prenez garde. Je comprends bien, Isabelle. Mais nous devons d'abord retourner à Bright Sands et défier notre oncle Edward. Cette mascarade n'a que trop duré. Je suis désolée que vous ayez enduré de telles épreuves pour que justice soit faite. pour la première fois de ma vie à la liberté. Oh. À chaque fois, c'est pendant les... n'importe quoi. À chaque fois, j'ai pas de bol. Que la caméra s'éteint. J'ai l'impression que tu as des nouvelles. Edward est à l'origine de tous nos malheurs. Comme je voudrais voir son visage quand il saura que nous l'avons confondu. C'est Edward qui est derrière tout ça ? Quel pathétique personnage. Quel que soit le châtiment, Edward a déjà eu son lot de souffrance. Bon. Attendez, donc... Salut, je r'attends. Oui, je sais, la caméra s'est déchargée. Edward n'existe plus pour moi. Edward, je t'avais bien dit qu'il était pourri jusqu'à la moelle. Un petit quelque chose pour vous encourager. Confrontons Edward sur le champ. J'ai tellement de choses à lui dire. Ça fait des gros titres et c'est très justifié. de nouveau jour, caméra. Euh, ouais. Ah bah là, la chaîne, ça veut dire que la chaîne est mort-née. Je me plains de rien pour changer. Ça veut dire beaucoup pour nous. Voilà, c'est bon. On va aller où le bateau ? Non, mais il n'y a pas que toi. Le problème, c'est qu'aucun des deux personne live, donc... C'est ça, le problème. Eh, c'est ça ? Non, c'est bon. hop on en a fait gâte on regarde les productions parce que comme j'ai changé un petit peu les ouais c'est bon t'es bon on est comment on est bon côté moi on est bon mais on est à zéro tu veux mes machines de bois l'entrepôt est plein comme un oeuf cela reflète très bien l'époque quand on aspire à la liberté il faut t'apprendre pas de correction c'est vrai ne vous y trompez pas ce que vous exigez deux demandent du courage un dernier coup d'oeil vous pinaillez comme un vieux politicien ça va être bon là voilà il y a un bug là normalement les machineries devraient se remettre en route bientôt ils auront des réserves de bois c'est excitant un illustre personnage nous honore de sa pré ok donc là on s'en fout ah oui mon bateau est là ça on emmène ça ici tranquille voilà voilà mais que viens tu faire ici edward devant le tombeau familial te délecter de ta trahison de quoi parle tu mon enfant ce n'était qu'une discussion entre frères voilà tout mensonge tu es le remords incarné dès l'instant où tu as ressurgi je me doutais qu'il y aurait des soucis ça suffit c'est toi qui a vendu prosperity pour le compte des pyrophoriens tu as contrefait la signature de notre père c'est à cause de toi s'il est mort et maintenant l'heure est venue de payer je savais que cela arriverait c'est ce que je disais à ton père que je ne lui arriverais jamais à la cheville même en ayant tout sacrifié il n'a jamais compris ce qu'il m'en coûtait de vivre dans son ombre tu ne comprends pas la souffrance la véritable souffrance je ne peux pas être effrayé en tout cas pas plus que je ne le suis déjà les pyrophoriens sont le mal incarné je pensais avoir la main sur cet effroyable arrangement mais quand ils ont assassiné samuel j'ai compris qu'un jour viendrait où ils s'en prendraient à moi le jour où ils brûleront cet empire d'hécati dans un déluge de flammes mais enfin archi encore un autre de ces prophètes de malheur quel ennui sa majesté quelle surprise enfin me voilà digne de son intérêt et bien provisoirement du moins monsieur edward good vous êtes assigné à résidence à bright sands dans l'attente de votre procès oui je plaide coupable ta culpabilité te survivra longtemps mon oncle regarde ce que tu as infligé à notre famille ces actes ne resteront pas impunis mais edward souffre depuis le jour où samuel est mort en reconnaissance de vos services rendus c'est à vous que revient l'honneur d'accueillir ce prestigieux procès oh c'est son module votre tribunal ouvrira une nouvelle ère de paix et de prospérité pour l'empire donc on doit tribunal de la fondation ouais bah on est parti commencer oublie moi mon rôle dans cette affaire est terminé le véritable ennemi sait vite encore il doit être vaincu je ne tolérerai pas d'entendre les innombrables prétextes qu'il ne manquera pas de débiter nous devons nous préparer à une prise de conscience edward n'a jamais été le véritable ennemi ok ah ouais il nous faut agrandir l'île gravement on est parti mais c'est parti Fum ouais ouais c'est parti ouais nous et Sous-titrage ST' 501 Allez, on est parti Allez, on continue l'agrandissement Ainsi, cette ère de légende existe Sous-titrage ST' 501 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 Merci.